... Prêt ? Attends, c'est de commencer. Alors, oui, j'écoute, j'écoute. Il y a quelqu'un à côté ? Lucas Bernard, cher Charles Berling, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous à Saint-Jean-de-Luz où vous allez présenter pour la toute première fois votre film, Lucas, Un beau voyou. Comment est née l'idée de cette... Alors, moi, je trouve que c'est une comédie policière, mais c'est peut-être simpliste, Charles. Je précise tout de suite que le beau voyou, ce n'est pas moi. Mais pourquoi ? Il a un côté voyou quand même. Parce que moi, je fais le gendarme. Oui, mais il a un côté voyou quand même, le gendarme. Oui, un petit peu. Un petit peu, c'est vrai. C'est vrai que le titre est ambigu. On peut dire ça. Et pas que le titre. Oui. Lucas, comment aide ? Si tu me permets, le monsieur a posé une question. Oui, la tête est là. Non, la tête est là, l'esprit, le charme et l'intelligence. Donc, l'idée, c'était l'idée d'un voleur qui passait par les toits, en fait. À l'origine, l'idée, c'était le voleur. Et j'ai bien l'idée qui passe par les toits, qui fonctionne de façon un peu classique, un peu démodée, absolument pas technologique. Et comme il fonctionnait d'une façon, oui, old school, disons, il était dans l'angle mort des radars, où les flics ne le repéraient pas. Et c'est pour ça qu'il vous fallait un flic en face qui soit lui-même une sorte de vieux briscard qui fonctionne un peu à l'ancienne ? Merci pour le vieux, tout à fait. Et pas pour le briscard. Oui, en fait, il fallait bien quelqu'un pour arrêter le voleur. Et donc, c'est assez drôle parce qu'en écrivant, tout ce qui concernait le policier est sorti tout de suite, très, très vite. Et en fait, après, il a fallu beaucoup, beaucoup retravailler pour recréer le voleur qui, finalement, au début, n'était qu'une idée un peu volatile. Et pour lui donner corps, ça demandait plus de travail que pour le personnage du flic. Alors ça, c'était sorti sans trop d'efforts. Ce personnage de flic, il est absolument savoureux, malgré le fait qu'il soit un petit peu raciste, mais pas trop. Enfin, une espèce de racisme ordinaire. En tout cas, il s'en sert des fois de ça pour vous choquer, vous se débarrasser des gens. C'est un personnage absolument formidable qui a plein de couches. Et je pense qu'à la lecture, ça devait être un vrai bonheur parce qu'on sent que les dialogues et l'écriture devaient être vraiment formidables. Et ça devait donner envie, non ? Oui, c'est un... absolument. Je me suis délecté de la lecture de ce scénario parce que je l'ai trouvé extrêmement fin. Je trouve que ce flic est... Et est un peu à la fois absorbé tous les lieux communs du genre, et en même temps, est complètement... Comme le personnage qu'il poursuit, qui est joué par Swan Harlow, est en même temps un peu marginal. Il n'est pas vraiment assimilé. Et comme le disait très justement Lucas, il est dans une zone qui n'est pas totalement repérable. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans son scénario. C'est-à-dire comment traiter de l'associabilité par le personnage de Swan. Il ne cherche pas à habiter quelque part, il ne cherche pas à s'enrichir particulièrement, il ne cherche pas à exister, ni auprès de sa famille, ni auprès des autres. Et du coup, le flic, ça le fascine parce que je pense qu'il y retrouve un peu un miroir de lui-même, d'une vie de flic sans passion qui a... Et ce n'est pas non plus, ce ne sont pas des rebelles de la société, ce sont des gens qui se sont posés à côté. C'est un peu comme si ce voleur lui offrait une dernière opportunité d'avoir du panache à ce flic. Oui, c'est-à-dire, en tout cas, ce voleur suscite beaucoup de curiosité et bien sûr de l'affection. Il y a un truc, un point commun entre le voleur et le flic, je trouve, c'est que le voleur fonctionne de façon à être libre. C'est-à-dire ne pas avoir d'identité, ne pas avoir d'adresse, essayer de rester au maximum libre. Et c'est quelque chose où il peut se retrouver avec le personnage du flic parce que comme le flic va être à la retraite et qu'il est veuf, à bien des égards, et lui-même, il n'a plus beaucoup de contraintes et il acquiert une forme de liberté dont il va bien falloir disposer. Du coup, c'est un peu ces deux libertés qui se regardent, ce que je trouve assez joli. Le film a une particularité, en plus, c'est sa construction. C'est-à-dire qu'au début du film, on est sur le personnage du flic, puis on passe sur le personnage du voleur, puis on revient jusqu'à ce qu'il finisse par se retrouver. Cette construction, elle s'est faite dès l'écriture, enfin plutôt dès le début de l'écriture, ou est-ce que vous l'avez trouvé au fil ? C'est venu assez vite, c'est venu assez vite parce que j'avais bien l'idée d'un balancier franc, en fait, qu'on ne fonctionne pas sur quelque chose, sur un montage parallèle entre les deux, ce qu'on aurait pu envisager, mais ça, ce n'est pas du tout sorti. Et par ailleurs, les montages parallèles, je trouve que ça pose vraiment d'autres problèmes d'écriture. Et moi, j'avais beaucoup l'idée qu'on parte avec un personnage, qu'à un moment, il y a un passage de plateau au moment du dîner où on introduit un personnage qui est présenté dans un premier temps comme un personnage secondaire, avec lequel on part à la fin. Et moi, j'aime bien l'idée qu'on prend le spectateur et que le spectateur est obligé de suivre la caméra et que la caméra choisit de repartir avec Swan, et après, quand Swan recroise Charles, la caméra repart avec Charles. J'aime bien, je trouve ça très... d'abord, je trouve ça propre comme structure, et j'aime bien quand c'est un peu... On le comprend avec Lucas, le fond suit la forme, et la forme suit le fond. C'est vrai, c'est ça qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, parce que cet esprit comme ça de partir sur un personnage et puis de l'abandonner en cours de route pour ensuite le retrouver, j'ai trouvé ça extrêmement savoureux, parce que c'est aussi en marge un petit peu des codes plus traditionnels, plus vus du cinéma. Et ça permettait en plus, tant vous à l'écriture que vous au jeu, de creuser les personnages, puisqu'il y avait là des moments d'existence plus longs, plus conséquents ? De toute façon, l'idée, c'était... oui, c'était en effet... ça se sent très fort au moment où on part avec le personnage de Swan, je crois. C'est qu'à un moment, c'est comme si le spectateur perdait les clés du scénario, ou tout d'un coup... Voilà, mais voilà, on va explorer son personnage, on lui accorde vraiment... Oui, je crois que c'est 20 bonnes minutes, et puis avant de rebasculer. Et ça, ça crée... ça crée vraiment deux récits indépendants qui se rejoignent bien à la fin, qu'on a pris le temps d'explorer l'un et l'autre. Alors, parlez-nous de ce montant l'air, de cette espèce d'Arsène Lupin du XXIe siècle, qui est joué par Swan Arlo. Pourquoi Swan, déjà ? Swan, c'est une idée de mon producteur, parce que... N'en changez pas, il a de bonnes idées. C'est Florian qui... moi, je ne connais absolument pas Swan, pas du tout. Et puis, il m'avait montré... c'était avant Petit Paysan, donc c'était même pas particulièrement simple. Moi non plus, d'ailleurs. Ce n'était pas simple d'avoir des extraits comme ça facilement sur Internet. Je me souviens que j'avais juste un espèce de petit bout, un petit bout de truc qu'il avait fait. Et sa voix, moi, sa voix m'avait beaucoup touché. Sa voix était très belle. Et en tout cas, me plaisait beaucoup. Et puis après, on s'est rencontrés, on a fait un essai, un petit bout avec émergence. Et puis, c'était très bien. C'était vraiment très bien. Après, moi, si j'intellectualise un peu la chose, il y a quelque chose chez Swan où... Il y a une comédienne comme ça. C'était Anne Loiret qui m'en avait parlé. Anne Loiret, magnifique. Qui m'avait dit, tu sais, tu devrais te méfier parce que si tu veux faire jouer à quelqu'un un notable de province absolument quelconque, quelqu'un comme Michel Serrault, il a joué des gens quelconques pendant toute sa vie alors qu'il n'est absolument pas quelconque. Et Swan, il a quelque chose comme ça. Qui est que, curieusement, il peut avoir un physique qui semble quelconque à l'écran. C'est un type comme ça, un petit type. Alors qu'il n'est absolument pas quelconque, il est complètement magnétique. Et ce mélange-là est assez rare, en fait. Alors, vous disiez, il a une belle voix. Et c'est vrai que ce n'est pas plus mal parce que vous avez quand même de belles joutes verbales tous les deux. Il y a vraiment... On sent, moi, spectateur, je vous sentais vraiment prendre du plaisir à dire ces dialogues. J'ai tort ou... Non, 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 vraiment, c'est ce que j'avais dit à Lucas quand j'ai lu le scénario. J'ai eu très envie de faire le film parce que je trouvais le scénario d'une grande finesse et beaucoup d'humour. Donc, moi, je me disais comment être attrapé, cet humour très singulier qui se trouve, qui siège dans le cerveau de Lucas Bernard. Et ça m'intéressait beaucoup. Et j'avoue que... Et c'est vrai qu'en plus, la présence de Swan Arlo, entre autres, parce qu'il y a aussi d'autres acteurs qui sont formidables. C'est formidable, Jennifer Decker ou Jean-Quentin Châtelain. Mais avec Swan, le duo qu'on faisait, à se regarder, à se découvrir, eh bien, c'était un grand plaisir de découvrir cet acteur pour lequel j'ai eu tout de suite beaucoup d'affection. D'ailleurs, je l'ai retrouvé un peu plus tard sur un autre film. Je vais coproduire un spectacle où il va jouer au théâtre. Maintenant, on ne se quittera plus. Excellente nouvelle. Mais c'est bien parce qu'en fait, ne le connaissant pas, vous vous êtes retrouvé finalement comme votre personnage, exactement dans la même situation. Exact. Au début, je me disais, tiens, il joue bien celui-là. Enfin, je me disais, mais d'où il sort ? Jamais vu. Ah bon ? C'est curieux. Parce que bon, normalement, j'en ai vu quand même quelques-uns. Eh bien, non. Et donc, c'était exactement, vous avez tout à fait raison, c'est ça qui était, comme toujours d'ailleurs, dans la construction, dans la fabrication d'un film, au fond, les relations entre les gens qui fabriquent ce film, que ce soit les acteurs, mais aussi toute l'équipe, eh bien, ça fait partie du film. On le sent après quand on voit le film. Ça fabrique vraiment profondément le film. Et de retrouver Jean-Quentin Chatelain, qui est un acteur que j'ai connu quand on avait 18 ans, avec qui on avait déjà travaillé, de le retrouver là, dans cette situation, Lucas s'est dit, tiens, je vais prendre cet acteur pour... Tout ça était vraiment construiser le film de façon très originale. Pour moi, j'ai beaucoup pris du plaisir. Beaucoup, beaucoup. Alors après, d'ailleurs, mon angoisse, c'était de me dire, est-ce que ce plaisir va... 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 va sortir... va passer, va être projeté, va sortir de... à travers l'écran. Parce que ce plaisir-là, il était très subtil. Et c'est le danger, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est pas un film qui... pour moi, c'est pas un film qui s'impose parce qu'il matraque de séduction le spectateur, mais au contraire, il le travaille comme ça, de façon tout à fait originale. Alors moi, j'ai été absolument enthousiasmé par le film, que je trouve d'une finesse, d'une élégance, d'une élégance d'écriture, d'une finesse d'humour. Et puis, tout est... tout est pointu dans ce film. Et du coup, j'ai envie de vous découvrir cinéaste et de savoir quels sont les films qui vous ont formés et quels sont les auteurs, et notamment les auteurs de comédies que vous pouvez aimer. Parce que moi, là, ce que j'ai vu, franchement, c'est... c'est où ? Du Rap No ou du Wilder, mais on n'est pas en dessous. Vous êtes très aimable. Ça m'arrive. Qu'est-ce que... je... 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 Moi, j'ai... Il voit beaucoup de films. J'ai vu beaucoup de films, mais j'ai vu beaucoup de films dans les années 90. C'est beaucoup de cinéma américain dans les années 90, quand même, beaucoup. J'avais... quelqu'un comme ça m'avait dit, c'était à émergence. Mais après, quels sont vos influences ? J'avais dit, bah, Seven. Il m'avait dit, mais ça n'a rien à voir. J'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'avais vu Seven, ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait une histoire d'un vieux flic et d'un jeune flic. Voilà. Mais effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir. Après, moi, j'aime beaucoup Claude Sautet, parce que j'aime bien sa façon d'attaquer les sujets de biais. Mais je trouve que dans Mado, il y a un aspect qui est un petit peu polar, qui est un peu sujet social. Il y a de l'humour aussi, et pas mal d'humanité. Donc moi, ça, c'est une influence que je peux tout à fait revendiquer Sautet, c'est sûr. Après, oui, Philippe de Broca, tout ce type de cinéma qui sont très enlevés et très vivants, ça a beaucoup plu. Et on pense même, enfin moi, j'ai même pensé à Hitchcock, parce qu'il y a une scène quand même de poursuite sur les toits qui rappelle un peu tout Catch a Fiff. Voilà, je me suis forcément posé la question. Hitchcock, c'est curieux, parce que c'est quelqu'un que... J'aime pas énormément ses films, il me touche assez rarement, mais on n'échappe jamais totalement à Hitchcock, parce que si on n'est pas influencé par Hitchcock, on va être influencé par De Palma, et donc en fait, ça revient un peu au même. Donc oui, en fait, dès qu'on fait une scène, un temps soit peu de suspense. Très, très souvent, on s'aperçoit qu'on emprunte des choses à Hitchcock, alors même que de prime abord, moi, j'aurais tendance à pas du tout le mettre dans les cinémas susceptibles de m'influencer. C'est votre premier film, c'est la première projection, et encore une fois, merci de ce beau cadeau. Vous êtes dans quel état ? La projection va avoir lieu dans quelques heures. Vous avez vu le film, Charles, déjà ? Oui, j'ai vu le film, mais je suis très impatient de voir comment il va être perçu au point du public, parce que voir un film qu'on a tourné, en plus, moi, ça m'est souvent assez pénible, donc pas par... j'ai vu le film et j'y ai pris du plaisir, mais enfin, j'ai eu une première étape déjà de me supporter, donc ça prend quand même une première vision, quoi. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est par rapport au premier choc que j'ai eu quand j'ai lu le scénario et à la furieuse envie que j'avais de le faire à ce moment-là, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, de voir si le public va rentrer dans cette finesse-là. Parce que, d'ailleurs, pendant le film ou avant, j'ai lu le... Lucas a aussi écrit un autre, un roman, qui n'a rien à voir avec cette histoire, et où on retrouve cet humour, ce goût pour une fiction un peu très particulière, quoi, qui est un montage à la fois de l'esprit et en même temps une observation de la réalité toute particulière. Lucas ? Moi, je suis très, très curieux. Je ne suis pas encore angoissé, là, parce qu'il me reste deux, trois petites heures. Je suis à Saint-Jean-de-Luz, il fait beau, on va aller voir la mer, enfin, quand même, on fait un métier sympathique. C'est beau, Saint-Jean-de-Luz. Je confirme. C'est un choc, c'est vrai, quand on y revient, moi, je connais un peu le coin, mais à chaque fois, c'est... Il paraît qu'on peut faire du paddle, tout ça, on a des grands projets. Mais sinon, oui, non, moi, je suis très, très, très curieux de voir comment ça va se passer. Moi aussi. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être ici. Et merci d'avoir d'accord avec ces questions. Faisons ça. Pousse-toi, pousse-toi. Merci.